... Depuis cinq ans, une équipe de spécialistes des sciences de la mer parcourent le monde à la recherche des recoins les plus incroyables des océans. Où l'équilibre entre la nature et l'environnement changeant n'a pas encore atteint un point critique. National Geographic's Pristine Seas se consacre à la découverte de ces endroits et à leur partage dans le monde afin de pouvoir les protéger pour les prochaines générations. Les récifs éloignés de la Nouvelle-Calédonie promettaient d'être l'un des plus primitifs de notre planète. Mais la pauvreté de nos connaissances sur l'endroit nous a amenés à nous pencher de plus près sur cet écosystème. A 1200 kilomètres à l'est de l'Australie, au cœur de la mer de Corail, la Nouvelle-Calédonie a tout du paradis tropical. En novembre 2013, nous nous sommes rendus à la capitale de Nouméa pour nous lancer dans une expédition vers les récifs éloignés de la Nouvelle-Calédonie. Le peu d'informations que nous avions laissait entendre que ces récifs pourraient figurer parmi les rares endroits océaniques encore sauvages. Après de nombreux mois de planification, plusieurs semaines de préparation et jours de voyage, notre équipe se met en branle. En collaboration avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de recherche pour le développement et le projet des récifs Pristines, mené par Laurent Villiola, nous avons assemblé une équipe de spécialistes internationaux de France, d'Espagne, des États-Unis et de la Nouvelle-Calédonie. Notre première destination, les îles Chesterfield, un archipel de petits îlots et de récifs, à 550 kilomètres au nord-ouest de la Grande-Terre, île principale de la Nouvelle-Calédonie. Pour notre équipe, le moment était arrivé de nous concentrer, mais l'impatience était contagieuse. Nous allons être dans le milieu de la Nouvelle-Calédonie, donc nous allons voir beaucoup de gros fish, des sharkss. Je préfère les dives avec des sharkss. Quand nous allons dans les places, nous avons près de non-informations. Nous ne savons pas rien à Chesterfield. Il n'y a pas de données scientifiques et de données scientifiques. Je préfère le challenge d'identifier les choses et d'essayer de apprendre les choses. C'est une exploration. À chaque nouvelle expédition, nous posons un regard neuf sur ce qui nous entoure et tentons de répondre à nos questions. Quel est l'état de santé des récifs de la Calédonie? Quelle forme de vie trouvrons-nous dans cet endroit? Découvrir la réponse nous stimule. Nous ne pouvons pas consulter de sites web ou de livres pour en apprendre plus. La seule solution est de nous y rendre et de l'observer par nous-mêmes. Pour nous, c'est la science. L'exploration pure. Je suis très excitante. J'ai un bon sens. Lors de notre premier matin en mer, nous étions tous impatients de plonger. Nous sommes presque au milieu de là-bas. Nous sommes presque au milieu entre la Calédonie et l'Australie. Il n'y a pas de pays en place. Il n'y a pas de pays en place. Ces eaux se révéleront-elles saines et débordantes de vie? Ou bien, comme tant d'autres recoins de l'océan, découvrirons-nous un écosystème décimé? Cette réponse orientera notre expédition. Quelques instants ont suffi pour confirmer que nous étions bien en présence d'un récif intact. Le paysage était un tapis de coraux. Nous étions au cœur d'un jardin rempli de vie. Des bénitiers. Des bancs de poissons. Des crabes. Des serpents marins. Les habitants de ces eaux étaient aussi magnifiques que diversifiés. La présence de certains des prédateurs les plus puissants des océans y étaient. Pour nous, un signe évident que cet écosystème se portait bien. Vers la fin de notre plongée, nous avons découvert avec surprise que nous n'étions pas les seuls enthousiasmés par cet endroit. Des tortues marines profitaient du décor pour s'accoupler et pondre leurs oeufs. Et puis, « Oh, c'était beau. Ils étaient quietés au bas. Maites. Comme ça. Donc, pas beaucoup d'action. Mais... Un autre façon de maiter, hein ? Notre journée s'est terminée avec beaucoup d'espoir pour les prochaines semaines. Nous savions sans l'ombre d'un doute être en présence de récifs intacts. Quelles autres surprises la Nouvelle-Calédonie nous réservait-elle? Dans ces eaux, le paysage marin est parsemé de petits îlots et d'atolles, formés par l'érosion graduelle de coraux au fil des millénaires. A priori, il semble désert, nid, des zones isolées dans un monde immergé. Mais un examen approfondi révèle un écosystème aussi fascinant que celui qui se cache sous les vagues. Une tortue marine, semblable à celle rencontrée sous l'eau, est venue pondre ses oeufs. Elle creuse soigneusement une fosse, tâche qui peut prendre plusieurs heures. Une fois satisfaite, elle pondra jusqu'à cent vingt-eux. Une fois sa tâche accomplie, elle repart. Laissant à ses petits le soin de survivre une fois éclos, éclosion qui aura lieu dans les prochains mois. Les tortues ne sont pas les seules sur ces rivages. Les oiseaux de mer de la Nouvelle-Calédonie, grands prédateurs de la mer, se réfugient également sur la terre ferme. La proximité des récifs offre une riche alimentation en petits poissons et un environnement idéal pour fondir une famille. Les oiseaux pondent leurs propres oeufs, parfois à seulement quelques mètres des nids de tortues, et élèvent leurs petits. Noam Marie, hum. Noam Marie, nothing new to me. Les crades de ces îles sont à l'affût de tout oeuf ou charogne qui croiserait leur chemin. Les grands prédateurs deviennent ainsi la proie de petits pagures. Dans des écosystèmes sains comme celui-ci, chaque espèce a un rôle à jouer. Ces territoires, rien de plus que des grains de sable pour nos satellites, sont des oasis indispensables entre mer et air. Au nord des îles Chesterfield, nous nous lançons à la découverte des récifs d'Entrecasteau, de Petri et de l'Astrolabe. Nos trouvailles jusqu'à maintenant avaient été encourageantes. Mais il fallait envisager la possibilité que ces autres ondes éloignées n'étaient pas aussi saines ou productives. Tous nos doutes se sont effacés en un instant. Partout où se posait notre regard, ce n'étaient que couleurs lumineuses et poissons curieux dans notre présence, montrant ainsi clairement le peu d'interactions humaines sur leur territoire. L'abondance et la diversité de la vie étaient à couper le souffle. De découvrir autant d'espèces marines en un seul endroit était une vision concrète de ce que devait être l'océan et de ce qu'il pourrait devenir s'il était protégé. Vers la fin de notre plongée, un grand requin-marteau s'est présenté devant nous, aussi intéressé par nous que nous l'étions par lui. Nous sommes venus à l'étranger et un grand hammerhead sur nous, nous sommes venus à nous. Wow. Il est en train de faire le autre choc. Un grand hammerhead. Le coraux. Nous sommes hors de cette monde. Oh, l'un corail qui était là, c'était probablement, vous savez, c'était comme si il a mort. Je pense que c'est juste un signe de l'ancienne, un peu comme nous. Non comme moi, comme toi. Le nombre de requins et de prédateurs était une excellente preuve de la santé des récifs. Dans une zone super exploitée, les grands prédateurs disparaissent, ce qui peut nuire à l'écosystème dans son ensemble. L'une des plus incroyables plongées de l'expédition a montré à nouveau la grande présence des prédateurs dans ces zoos. Au moins 5 requins gris de récif, rassemblés près de la surface. Cette scène pourrait effrayer bien des gens. pour nous, c'était une vision absolument magnifique. Ces requins étaient synonymes d'un écosystème florissant. Jusqu'à maintenant, nos bouteilles d'air comprimé décidaient de la profondeur de nos plongées. Au récif pétri, nous avons décidé d'utiliser notre ROV, un engin qui peut descendre jusqu'à 220 mètres et envoyer une vidéo haute résolution à la surface. Nous permettant ainsi de découvrir les eaux de la Nouvelle-Calédonie plus en profondeur. de l'Eau-Calédonie. Dense coel-life, des groupes, des groupes, des sharks. On a écrivés des groupes, 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 mais dans notre arsenal d'équipements, c'est l'écrivain d'une des groupes les plus importantes. « Joey, Joey, Steve. » Pendant le pilotage du ROV par Steve, nous observions les écrans, alors que les images nous dévoilaient un autre monde. Même à ces profondeurs, le corail de la Nouvelle-Calédonie est florissant. Il y a beaucoup de coraux soft, beaucoup de coraux de la Nouvelle-Calédonie, beaucoup de coraux de coraux, des coraux de coraux, des coraux de coraux. Regardez cette couleur, ces grans et orange espongues. Pendant la descente du ROV, une variété impressionnante de vies marines nous accueillait. « Oui, c'est à 600 mètres. » « Oui, c'est à 600 mètres. » « C'est un peu trop. » « « Look at that one, « c'est beau. » « Oui, c'est beau. » « Oui, c'est beau. » « Oui, très beau. » « Oui, c'est beau. » « C'est le type de truc que vous pouvez seulement voir avec un ROV, unless vous utilisez très spécialisés, deep rebreathers, mais ils sont assez dangereux. « Le ROV nous a permis de recueillir des données précieuses sur les ondes plus profondes, mais nous étions impatients de retourner sous l'eau et le récif de l'Astrolabe était l'un des endroits qui nous inspirait beaucoup. Sous la surface, l'Astrolabe est aussi incroyable que nous l'espérions. Un grand banc de poissons perroquets à Bosse nous a accueillis au récif. Ces poissons sont classés comme vulnérables, mais ici ils sont partout. Nous avons aperçu plusieurs énormes gorgones, des diagrammes, un poisson licorne. Pour des spécialistes et des défenseurs des sciences de la mer, cette plongée était un rêve devenu réalité. C'était le meilleur endroit de toute l'expédition. L'Astrolabe. Oh, ça ne fait pas mieux que ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour Hugo, observateur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, cette plongée avait une importance particulière. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était un rêve. C'était un rêve. La taille de l'Astrolabe, chaque individu, c'est probablement 40 kg. C'est incroyable. Plus de 1 mètre long. C'est incroyable. Je pense que c'est simplement l'un des plus belles places pour la Nouvelle-Calédonie que nous avons. Des activités de fishing arrivent ici. et ils peuvent juste catcher tous ces magnifiques animaux avec des grands nets. Et juste dans un jour, il y a des centaines d'années qui disparaissent dans un second. J'espère que nous pouvons faire quelque chose pour les protéger. Tout peut être détruit. Vers la fin de notre expédition, nous avons reçu une bonne nouvelle. Nous avions reçu l'autorisation spéciale de visiter Ouvéa, l'une des îles Loyauté à l'est de Grande Terre. Une occasion unique de discuter de nos trouvailles durant notre voyage. Mais plus important encore, de connaître leur point de vue sur la préservation de leurs eaux. sur Ouvéa, de nombreuses personnes utilisent encore des méthodes de pêche traditionnelles, à la fois efficaces et durables. Ici, fait hors du commun, le récif appartient à la collectivité. Nous sommes ici pour faire plus d'écouter que de parler. Parce que ces gens vivent sur l'oceau depuis plusieurs générations. Ils ont tellement de choses à nous apprendre, et nous avons tellement de choses à apprendre. de parler de l'eau. Bienvenue à Ouvéa. Et que l'esprit des vieux vous accompagne dans le travail. Et nous, nous avons aidé de bien qu'il y ait une tâche de décision. Ils ne sont plus là. Les esprits sont fort de nous. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous. Merci à vous. Coletti. Et ici, ce qu'on a vu à Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a des endroits qui sont très longtemps, qui sont très bien préservés. Mais aussi, on avait beaucoup d'intérêt à parler avec vous, et connaître votre façon de gérer le récif, la pêche. C'est-à-dire que c'est... Pour moi, personnellement, je suis très content que vous venez ici, vous venez de partout. Et vous avez le souci aussi d'essayer de sauvegarder notre patrimoine. Hein ? Les gens qui vivent. Voilà. Alors... Merci, merci d'être venu ici pour essayer de partager un peu ce que nous, nous avons dans le... Il était évident que nous avions les mêmes objectifs. Pour les insulaires, la santé de l'océan est plus qu'une attraction. C'est une nécessité. Nous avons reçu l'autorisation de plonger dans les eaux entourant l'île. Cette plongée sera la dernière de notre expédition. La conclusion parfaite d'un voyage absolument exceptionnel. La Nouvelle-Calédonie nous avait réservé tant de surprises dans les dernières semaines. Et cette journée n'allait pas être en reste. Un hippocampe pygmée. À peine visible dans les gorgones. Avec autant d'immenses espèces rivalisant pour obtenir notre attention, ce minuscule hippocampe, pas plus gros qu'un ongle, était un doux rappel de l'étendue et de la complexité même de ces écosystèmes. ... Une fois notre plongée terminée, nous sommes retournés à Nouméa. Nous nous sommes penchés sur nos échantillons et nos données. Les récifs éloignés de la Nouvelle Calédonie sont l'un des meilleurs exemples d'écosystèmes coralliens intacts de notre planète. Le gouvernement néo-calédonien a déjà établi un vaste parc marin dans la mer de Coral. Obtenir la protection complète de ces récifs éloignés serait non seulement bénéfique pour les gens de la Nouvelle Calédonie, mais également pour le monde entier. Il représenterait un espoir et un exemple d'un pays qui, non seulement comprend la beauté et la valeur de son environnement naturel, mais qui passe également aux actes et le protège pour les prochaines générations. Nous devons maintenant penser à ce qu'il y aura dans ces waters pour la future génération, pour nos sens, pour nos grands sens. Et c'est très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !